Salut, c'est Romaric. Je fais une petite vidéo pour rappeler que il n'y a rien à savoir et rien à déduire des gens, notamment les gens avec lesquels on ne vit pas. En France, on est, je ne sais pas, 67, 8, 9, 70 millions de personnes, je ne sais pas. Comment croire qu'on puisse dire qu'il y a beaucoup de monde qui pense si, beaucoup de monde qui agissent comme ça, alors que c'est factuellement impossible de connaître tout le monde. Ensuite, pour abstraire, pour faciliter notre compréhension du monde, mais aussi la fausser, la biaiser, la réduire à plus simple qu'elle est, on a tendance à faire des catégories. Et ensuite, ces catégories sont renforcées par des bribes de données qu'on reçoit qui ne sont pas vraies ou fausses. Et notre opinion, voilà, se construit, construit ces catégories autour de ces remarques ou de quelques interactions qu'on a pu avoir. Donc, ça fait qu'il y a une grande incompréhension, un grand fossé entre la réalité qui est infiniment complexe, infiniment variée, les individus qui sont tous uniques, qui sont tous le résultat de plein de conditions différentes, et notre modèle mental. Ça résulte en beaucoup de violences. De toute façon, l'incompréhension, la violence, c'est lié quoi. Quand la violence augmente, c'est sans doute que l'incompréhension augmente. Et contre l'incompréhension, je pense qu'il vaut mieux encore ne rien savoir. Oublier justement des catégories comme ça qu'on aurait créées, ou qu'on nous aurait créées dans la tête pour nous amener à des types de réflexions. Déconstruire ça, oublier que telle catégorie, qui n'existe même pas, de gens auraient tel comportement, auraient telles attentes, etc. Des fois, il y a plus de ressemblances entre des individus d'une même catégorie que dans un groupe de l'extérieur homogène d'individus. Donc, quand je dis les catégories, les groupes, etc., ils n'existent pas, c'est parce qu'il n'y a jamais quelque chose de fixé. Les individus eux-mêmes ne peuvent pas être catalogués dans telle ou telle ou telle catégorie. Parce qu'on est toujours à X% d'accord avec une idée. Et donc, quand on regarde et on essaie de catégoriser les gens en fonction de ces idées, on finit par ne représenter que des parties, que des fragments des individus qui correspondent à notre lecture des catégories. Donc, encore une fois, incompréhension et encore une fois, violence. Si je prends un exemple, si j'ai parlé d'une catégorie de personnes qui représente à peu près 50% de la population mondiale, visiblement, c'est les femmes. Quand on ne côtoie pas de femmes, on peut facilement les rassembler dans un groupe. Quand on interagit au quotidien, quand on fait devenir ça, cette catégorie normale, quand on oublie de regarder ça, quand on oublie de dire femme égale tel comportement, tel comportement, on se rend compte que, encore une fois, il peut y avoir beaucoup plus de similarités entre un homme et une femme, entre deux individus, qu'entre, par exemple, deux membres de ce groupe, les femmes. Si je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que, à force de ne pas se côtoyer, il y a des groupes comme ça. J'ai volontairement omis les groupes culturels, etc. Mais je trouvais que les femmes, c'était un bon exemple de catégorie qui exprime même le fait qu'au sein des femmes, ce n'est pas une catégorie, ce n'est pas un groupe, puisque qu'est-ce que c'est qu'être homme-femme ? Bien malin serait celui qui pourrait donner une définition précise. Et donc, en fait, quand on regarde, il n'y a pas vraiment de groupe, pas vraiment de moyens de rassembler des individus. Il y a toujours des individus un peu outsider de cette catégorie. Et peut-être que même cette frange outsider représente beaucoup plus qu'une minorité dans le groupe qu'on considère. Et donc, encore une fois, incompréhension, violence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on attend des choses des gens qu'on a mis dans des catégories. Et quand ils ne se comportent pas comme on l'espère, ça, bien sûr, va attitiller cette résistance au changement, le fait qu'on veuille faire coller la réalité avec la façon dont notre modèle mental est construit, et non pas l'inverse, ce qui est l'inverse de la sagesse. Et on peut avoir cette tendance à empêcher l'expression réelle de l'individu, le contraindre à le résumer d'une personnalité auquel il peut même se sentir complètement étranger, uniquement parce que nous, on l'a associé à ça. Et ça peut aussi engendrer les comportements qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire que si à force de considérer que tel individu a telle lacune ou telle qualité, on finit par le convaincre, et cet individu devient l'archétype et perd son lien à l'individualité. Mais je pense qu'il faut que je coupe cette vidéo, parce que là, c'est complètement un autre sujet et que je pourrais presque teaser par pourquoi on ne peut pas être soi, pourquoi on est un peu formé par les attentes des autres comme condition de l'environnement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada